Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, fallait bien que ça arrive, je vous propose une vidéo sponsorisée sur un VPN. Alors pour être honnête, c'est le troisième VPN qui me propose cette année de faire une vidéo. J'avais testé les deux autres et honnêtement je n'avais pas été convaincu, donc je n'avais pas accepté de faire ça. Là j'ai pu le tester et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me convenait et qui était nettement plus intéressant, notamment sur Mac que les deux autres précédents que je ne citerai pas. Mais aujourd'hui je vous propose de faire un point sur CyberGhost, donc un VPN, et vous allez voir que pour un Mac, pour pas mal d'usages, ça peut être utile. Allez c'est parti, donc voilà à quoi ressemble leur site, en quelques chiffres en gros, il y a à peu près 9000 serveurs dans le monde, 90 pays. Alors c'est sûr que je n'ai pas testé tous les serveurs, j'ai testé les principaux, même s'il y en a ici à 90 pays, c'est sûr que personnellement c'est plutôt pour aller aux Etats-Unis ou en Angleterre, c'est ça qui m'intéressait. Et puis côté prix, vous l'avez vu, les offres varient quand même, parce qu'il y a pas mal de promotions en permanence, c'est 12 euros par mois, donc là ça commence à faire, par contre si vous prenez un abonnement un petit peu plus long, 2 ans, on tombe à 3 euros par mois, et là c'est parmi les trucs les moins chers que j'ai pu voir. Alors ce qui est pas mal également, c'est qu'on a une période de test, on peut être satisfait ou remboursé sous 45 jours, là aussi je n'ai pas vu ça dans d'autres, en tout cas une période aussi longue, je n'ai pas vu ça avec d'autres VPN. Une fois l'installation de CyberGhost faite, alors c'est vraiment très simple, une fois que c'est téléchargé, il n'y a qu'à suivre les instructions, il n'y a pas de piège, et donc vous allez dans la barre des menus, vous avez ce menu là, donc ici je suis connecté sur un VPN français, et vous pouvez cliquer juste là pour avoir une vision étendue du logiciel. Concernant les fonctionnalités du logiciel, ça se passe à gauche, donc sur la gauche vous avez les favoris, vous avez tous les serveurs, vous avez des serveurs pour le téléchargement, et des serveurs pour le streaming, donc ici toute la liste est là, après il n'y a plus qu'à cliquer pour activer le serveur. Vous avez également la notion d'IP dédiée, c'est à dire que si vous ne souhaitez pas communiquer votre IP personnelle à quelqu'un, alors pour des jeux, pour n'importe quoi, vous pouvez très bien vous créer une propre IP juste ici, elle sera unique, et vous allez pouvoir la communiquer donc sans crainte de donner votre IP personnelle. Donc là je suis en France, pour changer de pays tout simplement, je clique là, je prends l'Allemagne, et au bout de voilà, au bout de quelques secondes, je suis maintenant en Allemagne. Ce qu'on attend d'un bon VPN évidemment, c'est de sécuriser votre trafic, mais également quand même de conserver des débits optimaux. Alors ce n'était pas le cas avec les différents VPN que j'avais pu tester avant, je n'ai pas testé parmi les plus grands honnêtement, mais donc j'avais vraiment des débits assez faibles. Donc ici, sachant que j'ai une connexion 1 gigabit et 500 en upload, donc vous voyez, je perds quand même 50% à peu près de mon trafic. Alors d'ailleurs, 50% en download, il faut bien plus, puisque je n'ai que 170. Donc là, je suis en Andorre, bon, c'est large, 170 en upload, il n'y a pas de problème, en tout cas vous voyez quand même qu'il y a de la perte, donc je vais basculer sur un serveur français, voilà, c'est le premier sur lequel j'étais tout à l'heure, et je vais refaire tout de suite le test. Alors on voit déjà qu'il y a de la perte, mais avec les autres VPN, donc c'était pire. Donc en France, ah oui, c'est mieux, donc là, je suis à plus de 800, donc là, c'est quasiment optimal par rapport à ce que j'ai en réalité, sans VPN évidemment. Et d'ailleurs, c'est à peu près les scores que j'ai avec le VPN, enfin si je puis dire, le relais privé d'Apple. Et en upload, je suis à quasiment, j'ai quasiment aucune perte, donc ça, c'est parfait pour le serveur français, il n'y a pas de problème. Alors principalement, ce qui m'intéressait, c'était de regarder notamment des chaînes dans des pays étrangers, en Belgique, en Angleterre, aux Etats-Unis, donc là, on va tester le serveur américain. Vous pouvez également avoir des contenus additionnels sur Netflix, des contenus qu'on n'a pas, alors soit parce qu'ils ne sont pas disponibles en France, soit parce que la chronologie des médias l'interdit en France. Donc vous voyez là, en download, le test est relativement correct. Donc je suis à plus de 500 largement. Par contre, en upload, j'avais fait des tests, voilà, donc là, ce n'est pas foufou. Donc sachant que je peux monter jusqu'à 500, donc il y a quand même de la perte. Bon, en tout cas, c'est large pour faire ce dont j'ai besoin. Et puis pour ceux qui n'auraient pas encore capté tout l'intérêt du VPN, alors si personnellement, c'est plutôt pour regarder des émissions, des chaînes américaines, anglaises ou belges, je vais faire comme Thierry maintenant, que je salue Thierry, qui est souvent dans les commentaires, je vais pouvoir regarder la télévision belge. Sans tomber dans les trucs un peu illégaux, streaming, etc., le Wi-Fi public, qui est quand même un lieu où il y a quand même pas mal de dangers lorsque vous vous y connectez, là, avec ce type de VPN, vous allez avoir des données cryptées. Donc ça renforcera votre sécurité sur les Wi-Fi publics. Et puis pour ceux qui auraient des utilisations un petit peu étranges d'Internet, alors que ce soit pour regarder des sites ou autre chose, de faire des téléchargements. Donc CyberGhost, en fait, explique que ses serveurs principaux sont roumains, donc dans un pays où la législation n'est pas trop contraignante, en tout cas concernant la récupération de données. Et puis donc ils expliquent que chaque serveur, c'est pour ça que c'est sécurisé, et en fait sont effacés après votre passage, etc. Donc normalement, on ne vous retrouvera pas. En tout cas, c'est ce que promet CyberGhost. Voilà ce que je pouvais vous dire sur CyberGhost, alors qu'il est compatible Windows, Mac, iOS, Android et même Apple TV. Vous allez pouvoir l'installer sur cet appareil au maximum. Donc c'est quand même plus intéressant que le simple relais privé d'Apple, qui n'est pas aussi complet et aussi protecteur. Donc que ce soit pour se protéger justement des hackers, ou même avoir une navigation un petit peu plus discrète, on va dire. Je trouve que le produit est assez intéressant, notamment avec son abonnement de 2 ans, puisque là, par mois, ça revient pas trop cher. Évitez quand même peut-être l'abonnement d'un mois par mois, c'est un petit peu cher. Par contre, profitez aussi des 45 jours d'essai, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez pouvoir vous faire rembourser. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.